bonjour une nouvelle vidéo comment changer les 12 bougies de la clk moteur v6 donc deux bougies par cylindre il ya du boulot j'ai déjà enlevé le cache avec les filtres et maintenant je vais enlever les bobines une par une pour bien atteindre les bougies en question c'est plus facile pour travailler et puis c'est plus dégagé alors je dévisse la vis torse qui est là voilà on va pas très bien c'est une c'est un torse c'est du t30 une fois que je dévisse voilà quoi ressemble la vis qui tient la bobine je la récupère avec un petit aimant en fait je viens dans le puits pas je récupère la vis comme ça je risque pas de la faire tomber ou la perdre après j'enlève la bobine sur le bloc moteur comme vous voyez ici c'est marqué a et b a et b parce que sur la bobine on a justement les deux fils des bougies donc si je regarde sur la bobine quelque part quelque part voilà ici oui et c'est marqué 4a 4b comme c'est indiqué ici ab et chiffre 4 aussi donc cette bobine c'est pour le 4 et ainsi de suite j'ai déconnecté les bobines donc il faut juste appuyer sur cette languette sac et la fiche électronique elle part maintenant pour enlever la connectique des bougies c'est vrai qu'en tirant c'est pas trop ergonomique des fois c'est tellement bien enfoncé qu'on a du mal je me suis fait un petit outil d'une clé 19 clé 19 toute normale que j'ai découpé ici j'ai meulé tout simplement voilà mon petit outil il est très pratique parce que regardez imaginons que je j'avais mes deux bougies encore ici allez on va faire sur l'autre cylindre j'ai juste à le prendre un petit effort off celle ci est déconnecté ainsi de suite en fait ce que je fais je vais me mettre ici j'appuie paf et ça sera très pratique à une clé 19 ça coûte pas grand chose vous pourrez en prendre chez lidl ou 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 dans un n'importe quel magasin la moins cher possible et vous faire ces petits outils donc voilà je vais maintenant procéder à enlever les bobines que je vais les mettre quelque part de côté je vais récupérer toutes les vis je vais passer de l'autre côté et faire les trois autres bobines et après sortir les douze bougies et on se voit après voilà il me reste la dernière je vais essayer de vous montrer avec une main comment je fais puisque j'arrive pas à positionner le téléphone j'ai dévissé déjà la vis hop je la récupère avec l'aimant pour qu'elle se barre pas je la met dans mon assiette aussi à monter à la bobine bas elle bouge et maintenant quand je vous disais avec ma petite clé meulée je viens de voir si je peux prendre un bon angle pas je viens un petit effort pas elle sort pareil maintenant de l'autre côté donc là les sorties pareil maintenant de l'autre côté je mets la clé je mets la clé voilà elle est accrochée j'appuie légèrement hop et voilà elle est sortie et maintenant je peux récupérer ma bobine la voici hop et voilà un côté c'est fait maintenant je vais enlever les trois bobines de l'autre côté voilà six bobines sont enlevé alors je savais bien que quelque part on pouvait voir plus facilement le fameux a et b a et b pour ça j'imagine c'est le numéro de cylindre 4 5 6 je savais que ce a et b pour savoir lequel va où on pouvait le voir plus facilement sur la bobine et effectivement de l'autre côté les bobines était un peu plus propre du coup sur la bobine on retrouve le a et le b voilà vous voyez donc ici on a le numéro de la pièce et voilà le a et le b donc le a et si le b est en dessous donc une fois qu'on met les bobines on peut aussi bien vérifier le câblage parce que c'est vrai qu'une fois qu'on met la bobine on aura du mal à voir ce que je vous ai montré au début ici en dessous c'est marqué a et b ici donc voilà a et b c'est plus difficile de voir sur la bobine c'est beaucoup plus clair donc voilà petite rectification quand vous allez remonter les bobines sur place pour ne pas confondre le a et le b vous pouvez voir d'une part sur la bobine bon ici j'ai une planche parce que j'ai les amortisseurs qui sont nas mais je vais les changer et donc ici aussi a et b comme ça vous savez lequel est à droite c'est le b à gauche c'est le à remontage ça va être plus facile faites attention à ça c'est important maintenant j'attaque les bougies et donc voilà les six premières bougies d'un côté sont enlevés alors j'ai commencé par celle du fond parce que effectivement c'est la plus la plus dure avec cette bougie on arrive à faire le grand écart et tester toutes les pauses de la kama sutra avant de pouvoir l'atteindre et la dévisser mais ça va ça au bout de quelques quelques minutes de lutte on y arrive alors je suis pas forcément très bien équipé j'ai mon cliquet j'ai une rallonge avec cette rallonge j'arrive pas à faire grand chose j'ai ma clé ma douille pardon et la plupart du temps j'ai travaillé avec cet embout articulé parce que voilà ça me permettait d'aller bien en profondeur avec ma douille et puis après juste mettre mon cliquet et hop dévisser alors j'ai commencé du fond vers l'avant pour arriver au quatrième cylindre puisque dans une des vidéos je vais vous montrer ou ou pas parce que maintenant je l'ai fait je l'ai déjà changé j'avais un raté dans le cylindre 4 1 raté 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 et je me suis dit bon bah qu'est ce qui peut rater eh ben qu'est ce qui peut rater vous allez voir avec moi ensemble donc voilà la bougie oui donc quel état elle est la pointe la pointe il n'y a pas de pointe et complètement je vais essayer de faire un focus mais voilà la bougie en fait là on voit bien on dirait qu'elle s'est soudée quelqu'un fait des soudures dessus je vais essayer de rapprocher pour montrer la pointe la tentative voilà c'est l'état de ma bougie du cylindre 4 voilà pourquoi sur le diagnostic j'avais des ratés cylindres 4 alors bougie double platinium bosch r6 fr 8d pp 33 plus ok je dirais pas que c'est une mauvaise bougie mais celle ci va être remplacé par 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 up ngk laser platinium la référence la voici elle va être remplacé par une bougie comme ça voilà pfr 5 r alors j'ai regardé dans vie c'est dans les préconisations pour nos voitures celle ci ira très bien donc voilà on arrive maintenant aux douze bougies qu'il faut que je change rien de spécial pour dire de les bougies on a déjà vu ce que j'utilise comme bougies au niveau des normes la pointe voilà voilà moi ce que je fais ça n'engage que moi déjà pour les visser j'utilise une clé dynamométrique on va voir comment le faire j'ai je pense que cette douille est trop courte je vais essayer avec elle mais on va voir si je vais réussir sinon je prendrai avec celle que j'ai démonté déjà les bougies en mettant quelques adaptateurs supplémentaires parce que ma clé dynamométrique et les petites donc je vais rajouter des adaptateurs comme ça ça me fera ma petite clé dynamométrique voilà ça c'est fait voilà ma clé elle va jusqu'à 25 voilà jusqu'à 25 bas ça tombe bien je vais les serrer entre 20 et 30 ça veut dire 25 souvent j'ai entendu dire 28 mais voilà je vais aller avec la clé jusqu'à 25 et le filetage des bougies je vais mettre un peu de la pâte à cuivre pour que ça se pour que j'ai pu se les changer dans quelques années plus facilement vous a sacré pas voilà c'est parti pour mettre en place les douze bougies donc voilà comment j'ai fait pour la pâte à cuivre pour que je mets pas sur l'électrode et le cathode tous les bougies ils ont une protection qu'elles soient en plastique ou en carton je la laisse sur l'électrode et le cathode de telle manière et après je pulvérise avec alors là je me suis raté parce qu'en même temps je filme et je spritz voilà en gros c'est ce que je fais je mets un petit peu sur la tige filetée de la pâte à cuivre quand j'enlève le capuchon allez focus autofocus voilà ça marche donc voilà de cette manière ben je j'ai mis un peu sur la tige filetée de la pâte à cuivre que maintenant je vais la visser plus facilement dans son puits et voilà les douze bougies sont montées les bobines remis à leur place et connecté maintenant on va faire le premier démarrage démarrage à froid voir comment elle va démarrer si ça va fumer si ça va trembler on va voir avec les nouvelles bougies comment ça se passe ça a l'air de bien démarrer le premier coup pas de fumée le moteur est pour nous on 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 Sous-titrage ST' 501